Dans cette vidéo on va parler de droites parallèles et de droites séquentes et plus précisément on va parler du lien entre ces propriétés et la notion d'équation de droite Si vous ne maîtrisez pas cette notion, je vous laisse aller regarder les vidéos qui leur sont consacrées Alors commençons par des propriétés Prenons deux droites, une droite D d'équation Y égale MX plus P et une droite D' d'équation Y égale M' fois X plus P' c'est à dire deux droites qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées Et bien ces deux droites sont parallèles si et seulement si M est égale à M' c'est à dire si et seulement si elles ont la même pente ou le même coefficient directeur Au contraire, elles vont être séquentes si et seulement si M est différent de M' Remarquez qu'on va partir du principe que deux droites confondues sont deux droites qui sont parallèles et non pas séquentes Sinon il faudrait modifier un tout petit peu ce qu'on vient de raconter Alors d'ailleurs, si elles sont séquentes Et bien leur point d'intersection c'est le point, disons, de coordonnées X0, Y0 qui est solution du système Y égale M' X plus P et Y égale M' X plus P' Pourquoi ? Tout simplement parce que le point qui est à l'intersection c'est un point de D Donc ces coordonnées vérifient son équation c'est à dire Y égale M' X plus P Et puis c'est aussi un point de D' donc ces coordonnées vérifient aussi l'équation de D' c'est à dire Y égale M' X plus P' Donc ces coordonnées sont solution des deux équations en même temps c'est à dire solution du système Propriété suivante Si je prends deux droites D d'équation Y égale K et D' d'équation Y égale C c'est à dire deux droites parallèles à l'axe des abscisses Elles sont toutes les deux parallèles à l'axe des abscisses donc elles sont toujours parallèles Et puis si je prends deux droites D d'équation X égale K et D' d'équation X égale C ce sont cette fois deux droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées et donc elles sont toujours parallèles Et puis le dernier cas de figure c'est lorsque je prends D une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées donc une droite d'équation Y égale M' X plus P et une deuxième droite D' qui elle est parallèle à l'axe des ordonnées c'est à dire d'équation X égale K et bien dans ce cas les deux droites seront toujours séquentes et le point d'intersection ça va être le point de coordonnées X0, Y0 qui va être solution du système Y égale M' X plus P puisque c'est un point de D et X égale K puisque c'est un point de D' bon ben vous voyez bien que je vais avoir X égale K et donc Y est égal à Mk plus P donc le point d'intersection de mes deux droites c'est le point de coordonnées K Mk plus P mais c'est pas la peine de la prendre par coeur ça se retrouve facilement allez et bien voyons un certain nombre d'exemples premier exemple je prends D la droite d'équation X égale 3 et D' la droite d'équation X égale moins 5 on a D et D' qui sont parallèles parce qu'elles sont toutes les deux parallèles à l'axe des ordonnées si je fais une représentation graphique ça se voit attention à représentation graphique ou lecture graphique ce n'est jamais une preuve ça donne une indication et ensuite on prouve correctement ici qu'est-ce qu'on peut faire pour prouver correctement ? c'est ce qu'on a dit les deux droites sont parallèles à l'axe des ordonnées donc elles sont parallèles entre elles allez un autre exemple je prends la droite D d'équation Y égale moins 3X plus 7 et D' la droite d'équation Y égale 5 moins 3X D et D' sont parallèles parce qu'elles ont le même coefficient directeur regardez moins 3 et moins 3 bon on peut faire une représentation graphique effectivement on constate que D et D' semblent être parallèles je dis bien semble parce que encore une fois une lecture graphique ce n'est pas une preuve un autre exemple je prends D la droite d'équation Y égale moins 2X plus 5 et D' la droite d'équation Y égale 4 et bien ces deux droites sont séquentes parce qu'elles n'ont pas le même coefficient directeur on a moins 2 pour D et on a 0 pour D' ou on pourrait dire aussi que D' c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses alors que D pas du tout donc dans tous les cas elles sont séquentes bon je n'ai pas démontré ici comment est-ce qu'on trouve les coordonnées du point d'intersection mais ce n'est pas compliqué vous avez Y qui doit être égal à 4 et puis du coup on trouve assez facilement le X qui correspond allez autre exemple D la droite d'équation Y égale 5 déprime la droite d'équation Y égale 4 ces deux droites sont parallèles parce qu'elles sont toutes les deux parallèles à l'axe des abscisses ou on pourrait dire parce qu'elles ont toutes les deux le même coefficient directeur qui est 0 on peut les tracer oui elles semblent bien parallèles allez encore un exemple cette fois je prends D la droite d'équation X égale 15 et déprime la droite d'équation Y égale 3 ces deux droites elles sont séquentes parce que D c'est une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées alors que déprime c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses mes deux axes ils sont séquentes donc forcément les droites sont séquentes également bon bah leur point d'intersection ça va être le point de coordonnée X Y qui vérifie à la fois les deux équations c'est à dire qui vérifie à la fois X égale 15 et Y égale 3 bon bah le point d'intersection c'est donc le point de coordonnée 15 3 on peut faire une représentation graphique c'est bien cohérent avec ce qu'on vient de faire allez encore un exemple je prends cette fois D la droite d'équation X égale 5 et déprime la droite d'équation Y égale 3X plus 2 ces deux droites sont séquentes par exemple pour le justifier on peut dire que D c'est une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées alors que D pas du tout leur point d'intersection et bien ça va être le point de coordonnée X Y qui va vérifier à la fois X égale 5 puisque c'est un point de D et Y égale 3X plus 2 parce que c'est un point de D bon bah c'est pas très compliqué X vaut 5 et lorsque X vaut 5 on a donc Y qui vaut 17 ça veut dire que le point d'intersection de D et D c'est le point de coordonnée 5 17 allez un dernier exemple prenons D la droite d'équation Y égale moins 2X plus 5 et D la droite d'équation Y égale 4X moins 1 ces deux droites sont séquentes parce que elles n'ont pas le même coefficient directeur j'ai 4 ici alors que j'ai moins 2 là maintenant leur point d'intersection ça va être le point de coordonnée XY qui vérifie à la fois Y égale moins 2X plus 5 puisque c'est un point de D et Y égale 4X moins 1 parce que c'est un point de D' Allez résolvons ce système je vais garder la première équation par exemple et puis je vais remplacer la deuxième par la deuxième plus 2 fois la première alors si je fais ça qu'est-ce que j'ai ? je vais avoir Y plus 2Y qui doit être égale à 4X moins 1 moins 4X plus 10 mes X vont se simplifier c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait L2 reçois L2 plus 2L1 j'ai donc Y qui est égal à moins 2X plus 5 et 3Y qui est égal à 10 moins 1 qui fait 9 c'est-à-dire que j'ai alors Y qui est égal à 9 sur 3 ça fait 3 et puis j'ai allez moins 2X qui est égal à Y moins 5 c'est-à-dire 3 moins 5 c'est-à-dire moins 2 bon bah c'est quasiment fini j'ai donc Y qui vaut 3 et X qui est égal à moins 2 divisé par moins 2 ce qui fait 1 donc le point d'intersection et bien c'est le point de coordonnée 1,3 une remarque pour terminer 3 points A, B, C sont alignés si et seulement si les droites A, B et A, C par exemple j'aurais pu prendre je sais pas moi A, B et B, C par exemple sont confondus et donc en particulier il faut qu'elles soient parallèles donc A, B et C sont alignés si et seulement si les droites A, B et A, C ont le même coefficient directeur bon sauf si on est dans le cas particulier d'une droite enfin deux droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées mais dans ce cas là de toute façon le X sera le même pour tous nos points et on s'en rendra compte facilement Sous-titrage Société Radio-Canada